L'élection n'est pas terminée, c'est le message de l'équipe de Donald Trump sur les réseaux sociaux alors que son adversaire Joe Biden se rapproche de la victoire. Le démocrate est en tête en Pennsylvanie depuis cet après-midi. 95% des bulletins ont été dépouillés là-bas. En tête aussi en Georgie. Chaque vote compte, scande ses sympathisants dans la rue. Les Républicains accusent le camp adversaire de fraude. Le dépouillement se poursuit dans d'autres États-clés, l'Arizona, le Nevada et la Caroline du Nord. À la veille d'un hommage national à Nice, le terroriste présumé est transféré à Paris. Il quitte l'hôpital où il est soigné en urgence, vital, pour un autre établissement. Il ne peut toujours pas parler aux enquêteurs après l'attaque de l'église Notre-Dame. Demain, Jean Castex va présider la cérémonie. Elle va se tenir sur la colline du château au-dessus de la mer. C'est là que le premier hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 s'était déroulé. Quatre jours après l'attentat de Vienne, le responsable de la lutte antiterroriste est suspendu. Il y aurait eu des manquements dans la surveillance de l'assaillant. Dans le même temps, le gouvernement autrichien ordonne la fermeture des mosquées radicales. Les suites de l'enquête. Dans la mort de Samuel Paty, trois suspects sont présentés aux juges antiterroristes. Aujourd'hui, ils risquent une mise en examen pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Il s'agit de deux hommes de 18 ans et d'une jeune femme de 17 ans. Le risque de contamination au Covid en classe est fort. Le gouvernement annonce un protocole sanitaire plus strict. Les élèves pourront faire cours à distance la moitié de la semaine. Le prochain bac prendra la forme d'un contrôle continu. Les épreuves d'évaluation commune de première et de terminale sont annulées. Le numéro 5 mondial de tennis, Daniel Medvedev, se qualifie pour les demi-finales du Masters 1000 de Paris. Il bat cet après-midi Diego Schwarzman 6-3-6-1. L'Argentin perd toute chance de jouer au Masters 1000 de Londres dans dix jours. Le tournoi réunit les huit meilleurs joueurs de la saison. France Info